Notre corps est le prolongement de notre âme. Donc on commence par l'âme qui est ici représentée en bleu. Et pour accéder à notre âme, eh bien il faut entrer profondément en soi, à partir de notre cœur, et émettre un sentiment d'amour envers notre créateur, notre être, en fait s'aligner à lui et s'abandonner à lui. Donc, pour comprendre comment je suis créé par Dieu, il faut d'abord développer le plan de notre pensée logique. Jusqu'où se situent notre âme et notre esprit. Essayons d'abord de ressentir notre âme dans notre corps. Juste en posant l'intention, c'est relativement facile de visualiser une forme bleue à l'intérieur de nous, une silhouette. Puis maintenant nous allons ressentir l'esprit qui se meut dans tout notre corps et aussi à l'extérieur vers l'infini, qui est à la fois à l'intérieur de nous, quoi, et aussi à l'extérieur, comme je le disais. Il suffit juste de poser l'intention pour différencier ces deux perceptions. Une, l'âme, et l'autre, l'esprit. Maintenant nous allons ajouter un autre élément qui est l'espace de la pensée. L'espace de la pensée, c'est notre conscience, notre conscience divine. Notre conscience est infinie, mais on peut cependant la diviser en plusieurs espaces. On peut s'en servir en plusieurs espaces. Vous pouvez au départ percevoir votre espace de pensée juste autour de votre tête. Mais vous pouvez aussi vous approcher de votre poignée, environ 5 cm de votre peau. Et là, il y a une couche dorée qui entoure votre corps. Et c'est à partir de cet endroit et un objet, par exemple, éloigné, que vous pourrez faire une concentration pour amener une guérison ou une harmonisation dans votre corps. Vous pouvez élargir et sentir que votre pensée est infinie. Vous ressentez que cet espace de pensée est en contact avec votre corps et qu'il émane de votre corps. Et puis maintenant, vous allez ressentir en même temps votre âme bleue, votre espace de pensée, votre conscience, votre esprit. tout cela dans votre corps physique. Alors voici un dessin que j'ai fait. Donc vous voyez l'âme bleue, l'esprit en blanc qui est infini, la conscience endorée à 5 cm de votre peau et le corps physique qui est réceptable et harmonisateur de tous ses composants. Et vous pouvez vous rendre compte que lorsque vous faites cela, vous ressentez votre âme, votre esprit et votre espace de pensée dans votre corps physique instantanément. Vous les percevez et prenez conscience que c'est votre corps qui réunit toutes ces structures en lui en un seul et même plan qui est votre corps physique lui-même. A un certain niveau de lecture, l'âme, l'esprit et cette partie de la conscience répondent au guidage de notre corps puisque c'est lui qui les réunit en un seul espace. Et comme vous voyez en dessous, j'ai réuni le symbole de l'éternité et le symbole de l'infini. Ces deux structures sont une représentation holographique des fractales, en fait, de la représentation que l'on se fait de l'infini, de l'éternité, de Dieu et de notre communication avec lui. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage ST' 501